Audit, assistant rédactionnel, veille technique, netlinking. Salut à tous, c'est Camille, je suis consultante SEO et dans cette vidéo, nous allons voir quels outils SEO utiliser. C'est parti ! Alors parlons d'abord des outils SEO. Avant toute chose, il faut comprendre qu'il existe autant d'outils SEO que de besoin. Vous pourrez donc trouver des outils pour réaliser des audits techniques, d'autres pour surveiller vos positions, d'autres pour assister la rédaction ou encore pour suivre votre netlinking. Nous allons donc passer en revue les différents outils pour chaque besoin. Commençons par parler du SEO technique. Le SEO technique est sûrement la tâche la plus complexe à analyser. C'est pour cela qu'il est indispensable de choisir un très bon outil. L'outil de SEO technique de référence sur le marché est clairement Screaming Frog. C'est un outil très complet qui vous permettra d'avoir des données très précises. Il est indispensable pour travailler avec des développeurs. Un autre outil qui peut vous accompagner sur votre SEO technique est SEMrush, mais dans une moindre mesure. Comme nous allons le voir dans cette vidéo, SEMrush est le couteau suisse des outils SEO. Il vous permettra globalement de tout faire. Mais il sera également beaucoup moins précis que Screaming Frog pour auditer le SEO technique d'un type. Parlons maintenant des KPI. En SEO, c'est le nerf de la guerre. Comme vous le savez, le SEO, ça prend du temps. Il est donc primordial d'identifier les bons KPI à chaque étape de votre projet. A ce sujet, nous avons tourné une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. Pour rappel, les KPI à suivre dans l'ordre sont l'indexation, les impressions, les positions, les clics et enfin les conversions. Nous vous conseillons donc un outil qui vous permettra de suivre l'ensemble de ces KPI afin d'avoir une vue précise du travail à réaliser sur votre site web. Pour cela, nous vous conseillons d'utiliser les outils de la suite Google. Google Tag Manager, Google Analytics, Google Search Console et enfin Google Data Studio. En combinant tous ces outils, vous serez en mesure de générer des rapports super personnalisés pour chaque projet. Toutefois, si vous cherchez un outil clé en main, vous pouvez utiliser SEMrush avec son tracking de mots-clés ou encore MyPoseo. Parlons des assistants rédactionnels. Il existe également des outils SEO pour la rédaction web. Ici, nous retrouverons deux grandes catégories, les assistants rédactionnels et les intelligences artificielles rédactionnelles. Les assistants rédactionnels accompagnent le rédacteur sur l'optimisation sémantique de son article. Il donnera des recommandations comme par exemple l'ajout de mots-clés dans le corps du texte, de certains titres et sous-titres ou encore un nombre de mots minimum. Il existe de nombreux outils comme SEMJ, SEMrush Writing Assistant ou encore des plugins comme Yoast SEO. Les IA rédactionnels sont une nouvelle tendance en plein boom. GPT-3, l'intelligence artificielle développée par OpenAI del famoso Elon Musk, a ouvert le développement de nombreux outils de génération de texte. Je pense par exemple à Jasper ou au français Mark Coppy. Dans les faits, ces outils sont conçus pour accompagner les rédacteurs et non pour les remplacer totalement. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons tourné une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. Parlons maintenant du netlinking. Il existe des outils qui accompagnent les référenceurs sur le netlinking. Le plus connu d'entre eux est AHREF. Mais d'autres outils comme SEMrush et la Search Console peuvent également être utilisés pour cette tâche. Le but ici est de suivre les derniers backlinks indexés pointant vers votre site web, les liens perdus et d'auditer le profil de lien de vos concurrents afin de vous en inspirer. Voilà, vous avez une idée plus précise des meilleurs outils à utiliser pour votre SEO. Du moins, c'est ceux que nous utilisons à l'agence et que nous vous recommandons. Alors on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut !